Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Une réginoise fait face à de nombreuses accusations après avoir volé un taxi tôt hier matin. La femme de 32 ans est notamment accusée de vol, de conduite avec les facultés affaiblies et de méfaits. Selon la police, l'accusé aurait aussi menacé de mort le chauffeur du taxi avant de s'emparer de son véhicule. On rappelle que la conductrice a par la suite percuté la devanture de deux commerces avant de s'introduire dans le centre Cornwall. Elle devrait comparaître devant la cour provinciale de Regina lundi matin. Deux adolescentes de Regina ont été arrêtées en lien avec une agression au répulsif à ours. La police indique que les deux filles de 12 et 13 ans ont tenté de prendre la fuite lors d'intervention. Les autorités ont donc eu recours à un chien policier. L'une des suspectes a été blessée. Tous les détails sur notre site Web ici Saskatchewan. La nouvelle chef de l'Assemblée des Premières Nations a fait sa première visite officielle. Et pour l'occasion, elle a choisi de s'arrêter en Saskatchewan, dans la nation-crie Poundmaker, située à environ 200 kilomètres à l'ouest de Saskatoon. Nos collègues de CBC ont assisté à la rencontre. Les explications de Pierre-Olivier Nadeau et Trevor Bothoreau. Un peu plus d'une semaine après avoir été élue la nouvelle chef de l'Assemblée des Premières Nations, Cindy Woodhouse a choisi la nation-crie Poundmaker pour sa première visite officielle. La nouvelle chef de l'APN est originaire de la Première Nation, Pina Muntang, au Manitoba, mais elle est aussi membre de la nation-crie Poundmaker en raison de son adoption selon les coutumes autochtones. Elle explique que c'est en revenant sur sa terre qu'elle peut puiser sa force en priant avec sa communauté et en s'assoyant avec les aînés. Ça lui permet de se souvenir de l'histoire que son peuple a traversé. Sur place, des membres ont pris le temps de l'accueillir avec des câlins, mais aussi des cadeaux. Elle dit avoir choisi cet arrêt en raison de ses liens familiaux. « Elle explique que certaines personnes ici ont été très influentes dans sa vie et qu'elle est fière de pouvoir travailler et de parler des cérémonies avec elle. Elle ajoute qu'elle est fière de ces gens et elle pense qu'ils sont dans une période de renouveau, de renaissance. Selon la chef Woodhouse, cette communauté est un symbole de la résistance du peuple autochtone. En 1885, la communauté avait été attaquée par des troupes du gouvernement canadien. Quand ils se sont enfouis, le chef Poundmaker de l'époque avait empêché ses guerriers de les poursuivre, évitant ainsi un bain de sang. Pour le chef de la communauté du Van Antoine, il s'agit d'un message fort. « Cindy Woodhouse, national chief... » Il mentionne le fait que Cindy Woodhouse soit de passage sur cette terre ici à Poundmaker est un honneur pour lui. Il lui a fait rencontrer les aînés et lui a expliqué ce que vivent les habitants au quotidien. La chef Woodhouse dit vouloir s'attaquer à la crise du logement qui sévit dans la communauté des Autochtones. Mais avant de s'assurer que les Autochtones aient leur part du gâteau en ce qui est attrait aux investissements, elle a pris un moment pour contempler ce que la nature offrait de mieux durant son passage. Ici Pierre-Olivier Nadeau, Radio-Canada, Saskatoon. L'armée du Salut de Saskatoon demande l'aide du public pour sa campagne des marmites de Noël. Cette année, elle s'est fixée comme objectif de récolter 325 000 $ pour les organismes de la Ville des Ponts, mais à l'heure actuelle, elle n'a récolté que 150 000 $. Selon le lieutenant Derek Kerr, la situation serait en grande partie due au contexte socio-économique actuel, où beaucoup de personnes ont du mal à joindre les deux bouts. Côté sport, le Canada a remporté le quatrième match de la série de la rivalité face aux Américaines hier soir à Sarnia, en Ontario. Marie-Philippe Poulin a été la seule joueuse des deux formations à trouver le fond du filet en fusillade pour donner la victoire aux siennes 3-2. Du côté canadien, la joueuse de Saskatoon, Emily Clark, était de la formation. Elle n'a toutefois pas été en mesure de s'inscrire sur la feuille de pointage. Demain, ce sera ensoleillé avec passage nuageux sur l'ensemble de la province. On devrait revoir le soleil mercredi, mais on annonce de la neige dans les secteurs de Prince-Albert et Saint-Brieuc. Oui, mesdames, messieurs, c'est ce qui conclut ce bulletin d'information. Ici Karel Oud-Hébert et en nom de toute l'équipe, je vous remercie d'avoir été des nôtres. On se retrouve plus tard et d'ici là, bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada